Bienvenue sur Téternel, ce dimanche 9. N'oublie jamais qu'il ne suffit que de 2 9 pour faire 3 6. Ce dimanche 9 septembre 2018, le Manille Black du Réveil de l'Esprit. Après un méga vendredi, après un super samedi, le dimanche, c'est en sol. En sol, air. Grisandien, tertiel. Alors c'est entre le 10h41, le 10h41 et le 11h11. Ça a l'air con, je suis très très con. Mais j'aime ça à la couille. Donc dans le Semenier du Réveil de l'Esprit, vous n'avez pas tardé à comprendre. C'est bon. Vous avez encore du sens ? Oui, c'est bon. Qu'est-ce que tu veux faire, ça ? Le sketch en Adil serait très bien si je s'engueulerais. Mais vous n'êtes que des protocoles dénumérisés, le truc. Elle est où l'humanité ? De quoi que je m'excuse, ma famille grosse ? Je dis ma messe, c'est dimanche. Le prophète qui dit la messe, ça ne va pas du tout votre peuple. Je pensez que vous allez arrêter de raisonner pognon. C'est pas ça la vie. C'est tout le monde, tous les animaux, tout, l'eau, la terre, tout. Après, il a été un massacre. Il reste deux mois et quelques là. Pour passer à l'an zéro. On n'est pas ce tout, on recommence. On se sert toutes les erreurs du passé pour reconstruire comme ça. Des nouvelles écoles. Des nouveaux mondes. Je suis en train de dire mon speech, là. Je suis en train de dire ma messe du dimanche, là. On veut se faire. Tu vois le truc ? Oh, ma table. Mérisable. Moi, je le dis et je le redis. C'est tout le monde lui un bon coup. Ça, c'est la fraternité. Je ne peux plus fumer un bon joint. Il n'y aurait plus une pharmacie d'ouverte. Sauf pour le gel à poufiasse. La médecine est une putain. Le macro, c'est le pharmacien. C'est vrai. Voilà, voilà. Voilà, voilà. Entre 10h41 à 11h11 et dimanche 9. C'est comme ça dans l'espace-temps. Et vous ne reconnaissez pas. 90% de votre cerveau, il n'est pas branché. Tu vois ? Moi, ça va. Et je vais même l'arroser. C'est dimanche. À votre santé. À votre bon cœur. Méfiez-vous du faux prophète. Le vrai prophète, c'est tant de merde. Le vrai prophète, celui qui n'a rien, qui n'a pas une thune, qui ramasse des mégots par terre. C'est tout. Tous ceux qui font quelque chose pour du pognon, c'est des merdes. C'est tout.